Musique de générique C'est bon bonjour, c'est les amis d'Exy, bienvenue dans ce nouvel épisode ! Et aujourd'hui ça va être un avis un peu particulier parce que je ne vais pas parler d'un tour mais je vais parler d'un créateur et de plusieurs tours. En fait c'est 5 voyages dans le temps d'Antoine Salambier qui se déclinent en plusieurs tours. Donc vous avez Continuum, Ephéméride, Temporis, Saturne et le petit dernier, Symbologique. Je vais essayer pour décrire très succinctement les effets de faire une petite phrase de description pour chaque effet. Donc commençons par Symbologique, le spectateur va penser à un symbole ou une carte écrit sur plusieurs petits morceaux de carton et vous êtes capable parmi plus de 100 symboles, sans poser de questions directement à propos du symbole, de connaître le choix du spectateur. Saturne, ça va être un espèce de carré magique plus ou moins avec 9 cartes, chacune numérotée de 1 à 9. Vous allez mélanger les cartes, le spectateur va mélanger les cartes et à la fin vous allez étaler les cartes et vous allez additionner en fait 3 rangées de 3 cartes, vous allez additionner les 3 chiffres, les 3 nombres à 3 chiffres. Et à la fin vous allez avoir un nombre et en fait ces nombres efforcés, donc vous pouvez complètement inclure cette présentation, ce tour là, dans un book test ou n'importe quoi d'autre. Mais voilà, c'est pour forcer un nombre. Temporis, c'est un effet à la trilogie Streamline, donc vous avez un jeu avec des cartes numérotées de 1 à 52 derrière, vous avez une petite carte postale que vous ne montrez pas au départ, le spectateur en donne 3 cartes et au dos de chacune des cartes, vous allez trouver par exemple 12, 31 et 52, vous allez retourner la carte postale et sur la carte postale il y aura 12, 31 et 52, vous aviez tout prédit. Ephémérite, c'est un tour avec 12 cartes, chacune comportant un numéro, donc de 1 à 12, et le mois de l'année, janvier, février, etc. Au fur et à mesure, au cours d'une routine à multifase, vous allez pouvoir révéler la carte auxquelles pense le spectateur de manière très clean plusieurs fois d'affilée. Continuum, c'est un effet qui était disponible dans le coffret fantastique d'Antoine Salambier, qui était avec des faits. Là, il l'a remis au goût du jour avec une présentation un peu plus steampunk, un peu à l'image de tous ses tours. Donc voilà, avec steampunk et un peu dans le thème voyage dans le temps. C'est super bien fait, en gros c'est un carré magique, le spectateur lance 3D imaginaire dans sa tête, il additionne, à la fin vous faites un carré magique en révélant, enfin sans ne connaître le nombre du spectateur. C'est assez intéressant comme présentation. Chaque tour est au prix de 25€ chez Ludovic. Ludovic qui est un marchand de trucs en fait, celui qui a édité ses tours. Et vous pouvez, je crois, il y a un pack, alors je ne sais pas s'il est encore disponible, il y était au départ, c'était 100€ les 5, au lieu de 125, donc il y en avait un de gratuit. Mais je ne sais pas si l'offre est encore disponible, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Marchand de Truc pour le voir. Alors, je ne vais pas pouvoir ouvrir chaque paquet pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais prendre l'exemple de Symbologique parce que c'est assez représentatif des points forts, clairement, de ce que peut apporter Ludovic et Antoine Salambier ensemble. Vous avez déjà le packaging qui est magnifique, regardez, là vous avez une écriture en 3D avec de la dorure, là du rouge, enfin c'est magnifique. À l'intérieur, vous avez, comme dans chaque tour, un petit bouclet avec derrière les tours disponibles. Ici, vous avez, je ne sais pas si je peux vous montrer sans flasher, je l'ouvre tout le temps au milieu. Vous avez, hop, ici, alors je ne vais pas vous montrer le secret, mais hop, voilà les cartes à quoi elles ressemblent. Vous avez un bouclet pour expliquer comment le tour fonctionne et comment servir des cartes. Et à chaque fois, vous avez du matos qui est juste fabriqué de manière exceptionnelle avec à l'intérieur, hop, ici, la petite enveloppe symbologique, etc. Franchement, il s'est fait chier, quoi. On voit qu'ils se sont fait chier, c'est hyper propre. Bref, vous avez vraiment des cartes, c'est magnifique, quoi. Les cartes sont vraiment ouf. C'est... bravo. Bravo pour le boulot qui a été fourni. Alors là, évidemment, j'ai pris l'exemple de symbologique, mais c'est pareil dans tous les tours. À chaque fois, la présentation est léchée, les objets sont magnifiquement bien travaillés et magnifiquement bien produits, les bouclettes sont claires, le packaging est impressionnant, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous souhaitez acheter un de ces tours et que la description dont j'ai fait... Enfin, la description que j'ai pu faire ou alors la description sur le site de marchandreux vous a plu, vous n'allez pas être déçu parce que vous allez recevoir. Alors, vous faire une démonstration avec n'importe lequel de ces tours, ça va être compliqué parce qu'il faut du public. Là, c'est pour choisir un symbole. Dans les autres, il faut soit mélanger les cartes, soit choisir des cartes au hasard, soit avoir une carte choisie, soit avoir un numéro choisi dans la tête. Donc c'est très compliqué, mais je peux vous assurer que les routines sont très très proches de ce que je vous ai dit et de la description qui en est faite sur le site de Ludovic. Commençons par les points négatifs. Le premier point négatif que j'ai à dire, c'est que chaque tour est... Enfin, le prix est de 25€ pour chaque tour. C'est un peu dommage parce que chaque tour, il y a 4 tours qui, bon, valent les 25€, il n'y a pas de souci. Il y a juste Temporis qui est juste une carte postale qui permet de faire un effet de malade, mais au final, comparé à ce qu'on reçoit dans les autres tours, on a l'impression qu'avec Temporis, on en reçoit un petit peu moins vu que c'est juste une carte postale. Donc peut-être qu'il y a une... une égalisation des prix qui s'est faite et qui n'est peut-être pas trop justifiée pour Temporis en tout cas. Elles ont un certain look aussi, ces cartes. Et puis ces tours-là, en fait, vous n'allez... En fait, là, vous avez des cartes de ce style-là. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire partout ni qui va... Enfin, qui va pas correspondre à tous les types de magie. Mais je vois qu'il y a énormément de personnes qui peuvent l'utiliser et surtout que c'est beaucoup plus simple à utiliser, je reviendrai là-dessus dans les points positifs, que les cartes dans le set fantastique. C'est à peu près tout en points négatifs ce que j'ai à dire. Passons au point positif. Comme je l'ai dit, le set fantastique était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Il s'était fait chier, c'était beau. Mais les cartes n'étaient pas utilisables, en vrai, pour des personnes qui ne faisaient pas de magie fantastique ou de magie bizarre. Ici, Antoine a retravaillé, par exemple, pour Continuum, son design de carte. Et vous avez une présentation qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus justifiée et beaucoup plus justifiable, en fait, pour le magicien. Pour quelqu'un qui fait du close-up classique, c'était dur de ramener une histoire de fait. Alors qu'une histoire entre le passé, le présent et le futur, c'est quelque chose d'assez... moderne. Dans l'air du temps. Putain, je fais trop de jeux de mots. Et donc, qui est beaucoup plus justifiable pour le magicien. Encore une fois, je vais me répéter, mais Ludo, il fait un boulot de malade mental sur la prod de ses tours. C'est quelque chose, des fois, je rigole en me disant Revolution Box. Mais en fait, même Revolution Box, je me dis que par rapport au petit truc léché avec des dorures, ça, c'est pas top. Là, il a vraiment fait... Non, c'est pas top, c'est génial. Mais là, on sent qu'il s'améliore de tour en tour. Et que ce soit les livres ou les prods, il fait vraiment un boulot de malade. Faut pas oublier qu'au-delà de la production, de la qualité de la production, vous avez quand même des tours. Des tours qui sont ultra puissants. J'ai beaucoup aimé Symbologique parce que c'est quelque chose d'assez déroutant pour le spectateur. Très clean, très direct. Et vous avez vraiment des routines qui sont puissantes. Faut pas se laisser avoir par le fait que c'est juste des petites cartes, des petits trucs. Franchement, la puissance des routines est là. Et ne vous laissez pas berner par le matériel. Je parle souvent du Reset dans mes critiques. Le Reset dans ces tours-là est presque automatique, voire automatique pour certains. Bon, Continuum, il faut remettre les cartes dans les enveloppes. Mais sinon, c'est presque automatique à chaque fois et donc c'est un bon point. C'est différent, c'est différent. C'est pas des cartes bicycle, c'est pas des pièces, c'est pas des dés, c'est pas du mentalisme. C'est un peu de mentalisme. Mais ça utilise des accessoires auxquels les spectateurs ne sont pas vraiment habitués. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de changer un petit peu de style. Et même si c'est pas forcément votre style, ça vaut le coup d'y jeter un oeil pour voir si, au final, ça pourrait pas bluffer quand même vos spectateurs. Ils ont fait un boulot de malade entre Ludo qui a fait son boulot de prod et Antoine qui a fait son boulot de créateur. Franchement, la réunion des deux, c'est génial. Je vais pas utiliser ces tours-là, c'est quelque chose, par contre, qui est encore plus utilisable que le set fantastique. Je l'ai déjà dit, je me répète. Bref, c'est du bon, mais c'est pas pour moi. Trois cœurs. En difficulté, quelques tours vont demander un tout petit peu d'effort de mémoire, mais sinon, rien de bien compliqué. Deux étoiles. En gros du similaire, vous avez évidemment le set fantastique d'Antoine Salambier. Si vous faites de la magie fantastique ou bizarre, il vous faut ce set. C'est juste une tuerie. Ce qui est... Alors, des gens m'ont beaucoup reproché. Alexis, il t'en a dit du bien, mais tu l'utilises pas. En fait, il faut savoir aussi apprécier un travail qui se fait. Je fais pas de la peinture. Je vais pas avoir des cadres chez moi. Et pourtant, il y a des cadres que je trouve magnifiques. Donc, il y a des fois, au-delà du tour en lui-même, au-delà de son utilisation, il faut savoir apprécier le travail de l'auteur, du créateur et du producteur. Et puis, bon, bah voilà, des fois, on aime juste avoir un bel objet entre les mains. C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, effet, YouTube. Facebook, je l'ai déjà dit. Suivez-moi sur ses réseaux sociaux, likez les pages. Et puis, si vous voulez faire un don, la page Tépi est ouverte. Le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501